... Le président Alassane Ouattara sera aujourd'hui dans la région du Bekken, dans le centre du pays, à 15h45. 23 femmes sur 100 sont victimes de violences en Côte d'Ivoire à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée aujourd'hui même des ONG TIR, la sonnette d'alarme sur le phénomène. Et puis les affichages anarchiques défigurent la ville d'Abidjan. Pourtant, Abidjan aspire à être la capitale d'un pays émergent en 2020. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants. Le thème de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En Côte d'Ivoire, 23 femmes sur 100 sont victimes de violences, mutilations génitales, la violence conjugale et psycho-émotionnelle, entre autres. Plusieurs ONG militent en faveur de la protection des femmes et ces ONG tirent la sonnette d'alarme. C'est connu, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux. L'on pourrait citer par exemple les violences sexuelles, violences physiques et violences conjugales. Les conséquences de ces actes barbares sont dramatiques. Elles peuvent aller de troubles psycho-émotionnels, aux blessures et peuvent même conduire à la mort. On note en plus les coûts très élevés des conséquences de la violence, se traduisant aussi bien par des dépenses en matière de soins de santé et de frais juridiques que par une perte de productivité. Ceci a un impact sur les budgets nationaux et plus globalement sur le développement. En Côte d'Ivoire, ces violences touchent actuellement 23% de la gente féminine. Un temps qui interpelle les autorités, elles s'engagent donc à corser les actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Un engagement matérialisé par la création en 2000 d'un comité national de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce service assure en plus de ses attributions en tant qu'organe de conception, d'exécution et de coordination, le secrétariat technique du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Les activités cette année dans le pays vont tourner autour du thème « Tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants ». La journée de lutte contre les violences faites aux femmes est née d'une résolution de l'ONU qui proclame le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une invitation de l'ONU au gouvernement et aux organismes internationaux à organiser ce jour-là des actions pour sensibiliser l'opinion aux problèmes des violences faites aux femmes. Le président Alassane Ouattara est attendu dans la région du Beké. Le chef de l'État se rendra à Boaké, Sakassou, Botrou, Diabo pour s'imprégner des difficultés des populations baoulées. La région du Beké avait été frappée de plein fouet par la crise militaro-politique de 2002. Ils seront sur la table à la cohésion sociale, le développement économique et les questions politiques. Pour marquer le coup, les travaux de réhabilitation de butumage des rues principales sont réalisés. La préfecture de Boaké qui va abriter le conseil des ministres fait aussi peau neuve. Des travaux aussi à Abobo, des travaux d'aménagement du rond-point de la gendarmerie de la commune. Ce lieu était inondé à chaque saison des pluies rendant difficile la circulation. On en parle avec Hermann Yannia. Le rond-point de la gendarmerie d'Abobo en chantier. De gros trous de plus d'un mètre de profondeur. Des bétons de toujans superposés sur le bitume. L'on se souvient encore il y a de cela trois mois de cet endroit. Il suffisait d'une petite pluie pour qu'il y ressemble à un port. D'où l'appellation Port d'Abobo. Ce qui causait beaucoup de désagréments aux usagers qui se réjouissent aujourd'hui du début des travaux. Ces bons travaux sont là faits actuellement. Parce qu'ici là, vraiment, s'il pleut, on ne peut pas passer les piétons même là, ce n'est pas la peine. C'est bien même, quand il pleut comme ça, vraiment, on souffle même. Il y a beaucoup d'eau, bon, on arrive même pas mal à bien rouler. En tout cas, ça nous fatigue beaucoup. Un sentiment partagé par les piétons et les motocyclistes. L'eau qui était ici, quand il pleuvait, l'eau nous empêchait de traverser parce que tout ici était inondé par l'eau. On ne pouvait même pas marcher. Souvent, c'est arrivé à certaines heures, il n'y a même pas de route tellement il y a un bouteillage. Donc, par rapport au travail, ça va permettre qu'il y aura des passages à chaque moment. Si l'on s'accorde à dire que la route précède le développement ici, dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, les populations y croient fermement. Elles souhaitent donc voir terminer dans les délais les plus raisonnables les travaux d'aménagement du rond-point de la Jeanne-Amérique d'Abobo. Place au dossier du dimanche, la ville d'Abidjan défigurée par des affiches collées un peu partout. Arrêt de bus, poteaux électriques et autres sont la cible privilégiée de ces nouveaux types de publicités. Et elles n'ont pas de limites, même les murs des habitations leur servent de panneaux d'affichage. Une situation que dénoncent les Abidjanais. La façade d'un centre commercial dans la commune de Cocody. Sur le revêtement en carreaux, des affiches collées pêle-mêle. Comment Prince, promoteur immobilier et ingénieur génie civil le conçoit mal. Ce que je vois, c'est vraiment de la saleté. Vous voyez, sur des carreaux, on y met des affiches qui n'ont rien à voir, qui cachent la beauté de ce revêtement que vous voyez. Autre lieu, même décor. Les entrées de la cité administrative au plateau, centre des affaires de la capitale économique ivoirienne Abidjan. Au vrai, c'est toute la capitale qui se trouve badigeonnée par le phénomène. Une promenade dans les rues pour le constater. On affiche tout et partout. Et c'est le mobilier urbain qui sert de support. En tout cas, ce n'est pas joli. Désormais, n'affichez pas ça sur les portes comme ça. En tout cas, ça ne rend pas la ville jolie. Ça, ce n'est pas propre. Il vient de faire la peinture il n'y a pas longtemps. Bon, après, il les affiche. Ça gâte au moins. Vous voyez là ? Ça gâte au moins le côté là. Donc, ça enève au moins la peinture. Ce n'est pas trop joli. Les panneaux de signalisation ne sont pas épargnés. Un danger pour la sécurité routière. Ça pourrouve beaucoup de choses. En tant que moment, un panneau de signalisation, on n'a pas le droit de coller les choses dessus. Moi, ce que je préfère, c'est que les gens évitent de coller les choses sur les panneaux de signalisation. Mais qui sont les auteurs de cette pratique ? Ceux qui collent les affiches, c'est certaines entreprises personnelles, comme des écoles, des centres de formation, des traduits praticiens, un peu de tout le monde. L'affichage est un moyen efficace d'informer la population. Mais le constat à Bidjan, il se fait quasiment aujourd'hui au mépris des règles à la matière et de l'esthétique. N'importe qui peut poser n'importe quelle affiche à n'importe quel endroit, quand il le veut, sans rien payer à l'État et sans être inquiété. Il faut que les autorités songent à faire quelque chose. Il y a des panneaux publicitaires qui sont là pour faire ça. Le maire peut faire quelque chose, il peut chercher des gens qui soient là pour surveiller le temps que ceux-là vont venir afficher. Il peut dire non de ne pas faire. Ceux qui envoient les gens coller ces affiches-là, ils doivent en tout cas prendre conscience du fait que ce qu'ils font là, ça dénatue un peu la nature et ça salit sincèrement le coin. Donc prochainement, j'invite tout un chacun à pouvoir aménager un soit peu un tout petit espace afin de pouvoir coller ces affiches. Dégradation de la beauté de la ville, pollution de l'environnement, autant de conséquences d'une pratique qui reste à qualifier et qui sans doute jette le discrédit sur le métier de l'affichage. L'école, lieu d'apprentissage, n'est pas perçu comme tel par tous les élèves. Clé du succès et passage obligés pour prétendre accéder plus tard à un cycle universitaire et décrocher un emploi. L'école était au cœur d'une conférence animée par le professeur Aoli à Kokodi. Objectif, amener les enfants à aimer le lieu du savoir. À quoi sert l'école? La question était au centre d'une conférence animée par le professeur Aoli Paul. Selon lui, l'école demeure le temple à du savoir et de la recherche, de la connaissance. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce que ce n'est pas normal qu'un enfant aille à l'école et qu'il revienne déscolarisé, chômeur et parfois fou. Il faut absolument que nous sachions pourquoi. Et c'est ce pourquoi que j'ai trouvé. C'est simple. Nous tous nous naissons en alphabète. Et ça s'appelle un handicap intellectuel. Les principaux concernés adhèrent pleinement à cette initiative qui vise à les sensibiliser sur l'importance de l'école. L'école sert à avoir de bonnes notes, à avancer dans les études et partir loin dans ce qu'on va faire. J'ai su que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire sont appelées analfabètes. J'ai aussi su que la lecture et l'écriture sont des bases essentielles. Il ne doit pas bavarder dans la classe. Il doit écouter le professeur. Pour que quand je serai grand, comme j'ai écouté le conseil du professeur, je vais appliquer ça dans ma vie. Inculquer les valeurs aux enfants et comprendre le mécanisme de la vie active, les principes fondamentaux de la réussite scolaire. Et puis, sachez que Laurent Akoun, le secrétaire général du FPI, a été interpellé samedi à l'aéroport Félix Oufet-Boigny alors qu'il tentait d'embarquer pour la France. Il est interdit de sortir du territoire ivoirien. Le secrétaire général du FPI ne doit apparaître que sur sa terre natale. Le reboisement est un moyen efficace pour faire reculer le désert adopté par Israël depuis plusieurs années. Et maintenant, deux organisations non gouvernementales ont d'ailleurs initié une cérémonie de planting d'arbres. Le lancement s'est déroulé à la Mission internationale d'évangélisation et de restauration. À l'occasion de son dernier séjour en Israël, le président de la République, Alassane Ouattara, a été invité dans le bosquet des nations dans la forêt de Jérusalem où il s'est plié au rituel du planting d'arbres, un acte symbolique qui commémore une vieille tradition. La fête s'appelle Toubichvat. Toubichvat, c'est le nouvel an des arbres. On l'a fête chaque année. Plus qu'un attachement aux valeurs culturelles, aujourd'hui, il existe en Israël un fonds créé pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles. 240 millions d'arbres ont été plantés à ce jour par KKL. Planter un arbre, c'est une preuve d'amour. C'est aussi une action pratique dans le sens de l'environnement, de l'écologie. Pour les membres de la Mission internationale d'évangélisation et de la restauration des âmes, Mira, planter un arbre en Israël obéit à un fondement prophétique. David a eu 33 ans de règne. Vous pouvez voyer, déjà en 60, après l'indépendance, à nouer une relation avec Israël. Vous pouvez aussi passer 33 ans de règne. Il a planté des arbres en Israël. Vous pouvez avoir eu un règne où il y a eu la paix en Côte d'Ivoire. En collaboration avec les ONG, J'aime Israël et Urgence internationale, il a été procédé à la cérémonie de lancement officiel du planting d'arbres en Israël. Ainsi, quelques membres de cette église auront l'occasion de participer à la fête du nouvel arbre à la fin du mois de janvier 2014 à Jérusalem. Et puis, l'heure est toujours au dépouillement des bulletins de vote au Mali. Les élections législatives d'hier se sont déroulées dans le calme avec un faible taux de participation. Ces élections sont censées parachever le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. C'est la dernière phase censée ramener le Mali vers l'ordre constitutionnel. 6,5 millions d'électeurs doivent choisir leurs 147 députés. Le RPM, le parti présidentiel, espère remporter la majorité. Un enjeu de taille pour Ibrahim Boubacar Keïta, élu président en août et qui a besoin de l'Assemblée nationale pour redresser le pays. Pour l'accorder maintenant, une voix maintenant à ce président de la République, il faut que l'ensemble maintenant des citoyens manifestent maintenant leur volonté envers ce président de la République. L'État où le Mali est, il faut voter pour qu'on sorte de ces désagréments. Le Mali peine à se relever après le coup d'État de mars 2012 et les attaques djihadistes dans le nord où est intervenue l'armée française. À la mi-journée, dans cette région, comme à Bamako, les opérations de vote se déroulaient sans incident, mais sous haute surveillance. Il y a eu indiscutablement une amélioration de l'encadrement à la fois au niveau de la formation des membres du bureau de vote. Jusqu'ici, tous les membres étaient présents avec un équilibre presque parfait entre les femmes et les hommes. C'est intéressant. Il y a de nombreux représentants et délégués des partis politiques. C'est intéressant. J'ai parlé avec ces délégués. Jusqu'ici, il n'y a pas de plainte en perspective. Principale crainte des observateurs, la maigre affluence. La campagne électorale fut terne et à peu mobilisée. Le taux de participation pourrait être inférieur à celui des élections présidentielles, 50%. Un taux exceptionnellement haut au Mali. Arrestation de quatre proches de Jean-Pierre Bemba, le Congolais, dont un avocat et un député de son parti. Ils sont accusés de corruption. Deux témoins. Jean-Pierre Bemba attend toujours d'être jugé à la haie par la CPI pour crime contre l'humanité. Et puis, au Honduras, 5 millions de personnes aux urnières pour départager deux candidats à la course au fauteuil présidentiel. Les préparatifs se sont achevés samedi au Honduras. Ce dimanche, plus de 5 millions de personnes se rendent aux urnes pour choisir leur prochain président. Un scrutin à un seul tour, lors duquel deux candidats sont au coude à coude. Juan Orlando Hernandez, candidat du parti national au pouvoir, et Xiomara Castro, du parti libre de gauche. Xiomara Castro est l'épouse de Manuel Zelaya, ancien président renversé en 2009 par un coup d'État. Dans ce pays ravagé par la pauvreté et la violence, les observateurs redoutent des débordements si le résultat est serré. Et puis, sachez que les deux principaux candidats s'autoproclament vainqueurs. Le tribunal suprême électoral, lui, annonce Juan Orlando en tête avec plus de 34% des voix sur 54% des résultats de bureaux de vote. L'Iran et les grandes puissances ont scellé un accord hier pour contenir le programme nucléaire de Téhéran. Et ce, après cinq jours de négociations, l'Iran accepte de limiter son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada